Merci, M. le Président. Alors, messieurs, bienvenue. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur la casite urbaine, d'abord le site, le livre de Gilles Saint-Hilaire et tout ça, et ce n'est pas ma force, les moteurs, vous le savez, j'ai essayé de comprendre tout ça, j'ai de la misère. Mais j'ai quand même une question très pratique, parce que moi aussi, dans l'hypothèse où on avait un endroit pour poursuivre ce développement-là, si vous voulez intéresser des gens, et M. Dél est un exemple typique, il faut avoir une évaluation du coût de développement ultérieur qui reste. Ma question est la suivante. Si on avait un institut national de recherche en électricité, d'abord, est-ce que vous trouvez que c'est un endroit qui pourrait être intéressant pour faire ce type de développement-là? Et si oui, on va se heurter aux mêmes résistances que vous avez, auxquelles M. Saint-Hilaire s'est heurté depuis de nombreuses années, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour justement favoriser l'émergence de certaines inventions qui ont plus de difficultés? Puis là, je ne pense pas juste à la vôtre, je pense aussi à celle de Pierre Couture, dont on sait qu'il aujourd'hui commence à donner des petits, peut-être pas dans le sens où il le voulait, mais qui a quand même certaines applications des résultats de sa recherche. Il y aurait peut-être une idée. Une des façons que ça serait justement de la faire connaître, parce que je pense que toutes les chers universitaires mériteraient de la connaître mieux, parce qu'avant d'aller en institut et d'en parler, que ça soit en basse-là, je pense que la première des choses, ça serait que plus facilement les universités aient accès à la documentation, c'est-à-dire le livre, les étudiants aient accès à des prototypes. Ça aiderait d'une façon certaine à la faire connaître des personnes qui sont justement habilitées à en parler et à élaborer sur le sujet. C'est d'ailleurs une des difficultés que M. Saint-Hilaire a rencontrées, il a essayé de faire diffuser son livre, de faire connaître mieux son principe, justement pour susciter une réflexion, puis d'une façon générale au niveau des universitaires. Ça, c'est une des choses qui seraient possibles dans les universités, qu'il y ait des livres dans les écoles, mais également qu'il y ait plus de documentation qui soit donnée, des prototypes qui soient distribués pour qu'ils la voient, parce que ce qu'on véhicule ici, c'est assez limité comme disponibilité. Oui, allez-y, M. Valémias. Je trouve que la question de Mme de l'opposition, moi j'ai oublié votre nom, Mme Marcelin, est très, très pertinente. Parce que c'est un véritable problème dans une société quelconque, ce n'est pas selon Québec que ça se pose, de faire germer l'innovation quand elle ne provient pas d'instituts qui ont déjà toutes les ressources pour faire les pressions nécessaires et aller chercher les subventions. Ils sont même payés par l'État pour aller chercher les subventions de l'État. Ça revient à ça, qu'on regarde les universités, les centres de recherche sur l'hydrogène, qui a un projet de tondeuse à hydrogène. Enfin, vous imaginez le gars qui se transporte 50 livres d'hydrogène sur le dos. En tous les cas, le problème, c'est celui de l'inventeur individuel d'abord et avant tout. Parce que l'innovation qui est méritante, qui est méritoire, elle est difficile à dépister dans ces circonstances-là. Moi, je pense qu'il faudrait absolument que l'État songe à un mécanisme pour dépister ces inventeurs-là et ces inventions et voir ensuite comment on pourrait aider. Évidemment, quand on dépiste une invention, il faut s'assurer d'abord qu'elle est valable. Parce qu'il y a tout plein de charlatans dans ce monde-là, comme dans tout le monde. Nous, onçoit tout le temps des courriels, etc., telle invention, etc., vous allez améliorer l'appareil d'un instant-là, d'un instant-là. Alors là, on soumet ça à M. Stinclair, il dit, oui, je connais ça, mais ça, ça va produire tel effet, puis ça va endommager le moteur, puis ça, ils ne comprennent pas la théorie des moteurs. Bon. Donc, il faut quand même, non seulement dépister, mais évaluer correctement. Première étape. Après ça, il faut avoir un système qui permette d'aider, d'une part à développer, d'autre part à prendre les brevets, et finalement, s'il y a lieu, à commercialiser. Mais ça, c'est toute une démarche intégrée qu'il faudrait, et non pas voir à un seul des éléments. Il y a des pays qui, en Europe, par exemple, on n'a pas les moyens de tout faire. On va au moins aider les inventeurs à breveter. Ça, c'est intéressant parce qu'au moins, ça garde les revenus éventuels pour le pays où c'est fait l'invention. C'est déjà une première étape, mais ce n'est pas tout. Mais il faut aussi que ce système-là soit indépendant des grandes institutions, des grandes corporations, parce qu'elles ont toujours des moyens énormes, ou bien pour aller piquer les inventions. Vous savez, le vol d'invention, c'est quelque chose de courant. C'est courant. Comment protéger un petit inventeur? Il est tout seul devant les gros. Même, vous allez voir des fois des sociétés bien connues pour vous aider à breveter, puis comme par hasard, votre brevet se retrouve chez une compagnie, puis comment? Il y a plusieurs cas comme ça. Alors, ce n'est pas facile, mais je pense qu'il y a lieu de penser à quelque chose qui soit même indépendant d'un centre comme l'IREC, parce que l'IREC a quand même une vocation vers l'électricité. S'il y avait un centre, cependant, qui puisse aider les inventeurs, puis dire écoutez, on va vous intégrer dans peut-être une structure, mais vous allez être responsable du développement de votre invention dans cette structure. Ce serait peut-être une approche. M. St-Claire me disait un peu à la blague, écoutez, si on te pose une question, que faire de l'IREC, par exemple? Moi, je suis parfaitement d'accord pour que l'IREC consacre 50 % de son temps à la Caisse-sur-Belle, à la condition que je sois responsable du département. Bon, c'est un peu à la blague, mais il y a peut-être une idée-là à explorer, que les inventeurs soient eux-mêmes intégrés dans un institut qui les aide à développer leur invention. Oui, M. le député de Lac-Saint-Jean. Oui, merci. Tout d'abord, M. Laporte, moi aussi, je partage votre rêve, ce serait fantastique, la roche, qu'on puisse fabriquer des pièces d'un moteur révolutionnaire écologique en région. Mais cependant, là où je m'interroge, tout d'abord, vous avez dit que le moteur fonctionne, puis je l'ai vu fonctionner, là, avec le TACO, à l'air comprimé. Puis vous avez dit tout à l'heure que dans les mines, ça peut avoir de l'avenir parce qu'on ne peut pas avoir de moteur à combustion. Donc, ça veut donc dire que le prototype qui est sur la table, qui fonctionne, serait déjà prêt. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'application, qu'il ne peut pas avoir immédiatement une application, d'une part? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est avant que le moteur quasi-turbine fonctionne à moteur avec de l'essence. Et ça, je pense que ça serait le plus loin que l'État pourrait aller. Parce que là, si l'État commence à dire, on va s'occuper de la commercialisation, on va s'occuper de l'invention, de la commercialisation, là, je pense que c'est peut-être un peu à aller trop loin. Mais au moins, si on est capable d'aider à ce que la quasi-turbine à essence puisse fonctionner, puisque théoriquement, ça semble se tenir. En tout cas, apparemment, là, je n'ai pas la capacité technologique et technique de le confirmer. Mais combien d'argent l'État devrait encore investir pour s'assurer qu'on puisse avoir un prototype à combustion thermique performant, d'une part, puis comment ça se fait que l'industrie minière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne se saisisse pas de ce moteur qui fonctionne déjà à air comprimé? Oui, M. Rémiard, que dis-je? Oui, d'accord. Bon, premièrement, M. Sinclair a donné une conférence en Abitibi au début de l'année dernière. En fait, ça fait un an, là, un peu plus, qu'on a un moteur qui fonctionne bien. Et on ne prend pas un moteur qui existe déjà pour mettre la quasi-turbine à la place, là. Il faut quand même adapter le matériel existant à ce moteur. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Puis, il faut quand même des budgets de développement. Il n'est pas question que l'État se mêle de commercialisation. Ce serait au mieux un institut indépendant de l'État. Mais il y a une chose que les États font et que le Canada fait aussi. C'est d'abord subventionner la recherche comme il le fait pour Ballard en Colombie-Britannique. Il y a des millions qui sont mis dans Ballard. Ça, c'est de la recherche pure. Et tous les spécialistes de l'hydrogène vous diront que c'est un put-de-sac. Il y a des documents, si vous regardez les documents que je vous ai distribués, il y a des citations du MIT, il y a des citations de gens en Suisse qui sont dans le domaine et qui disent que ça ne mène à rien. Il faut éviter ça. Mais pourtant, l'État subventionne. Pas de problème. Il y a une autre façon dont l'État peut aider. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui est intéressant, il peut acheter ou par ses ministères qui font des recherches ou par des organismes comme Hydro-Québec, passer des commandes aux inventeurs. Comment Boeing se finance-t-il aux États-Unis? L'État, l'armée américaine passe un contrat avec Boeing pour un avion qui n'existe pas. Il n'y a pas un trait de crayon de fait quasiment. On t'a garanti 500 appareils. Là, Boeing se met à dessiner et fait l'appareil. Nous autres, on fait toute la recherche à nos frais. Puis ensuite de ça, l'État dit « Ouais, ouais, peut-être. » Alors, il faudrait au moins qu'il y ait une politique d'achat de la part de l'État qui encouragerait certains inventeurs. Ça aussi, ça fait partie du potentiel de l'État. Il y a aussi, à Montréal, par exemple, on veut acheter des autobus hybrides avec un financement du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec. Oui, mais c'est subventionné, ça, la recherche qui se fait à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour subventionner la recherche que, par exemple, que fait M. Deshaies? Zéro. Mais pourtant, c'est dans les possibilités de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. À mon avis, il y a là un problème. C'est quand on est gros et américain, on a déjà, on dirait, un avantage sur le petit qui est local. Oui, M. le député de Rouyn-Noranda, je sais très bien ce que vous voulez me demander. M. le député, oui, ça va, donc il y a constantement. Allez-y, monsieur. C'est juste un point d'information pour les membres de la Commission et les gens qui nous écoutent, puis également pour les gens qui sont présents ici. Je tiens à dire que le gouvernement du Québec fait beaucoup pour aider la recherche au secteur de l'entreprise privée. À titre d'exemple, les centres collégiaux de transfert technologique. Les entreprises privées qui font affaire avec les centres collégiaux de transfert technologique pour faire la recherche et tout ça, ils ont un crédit d'impôt de 40 % qui est applicable. Alors, ce que c'est le gouvernement, là, est présent. Le gouvernement investit beaucoup en recherche, mais la recherche du gouvernement, c'est important qu'elle transite vers ces centres de recherche-là qui sont premièrement crédités et qui sont des lieux de recherche reconnus. Alors, moi, je pense que c'est un point important. Il y a des mécanismes en place, puis pour vous aider à cheminer, puis quand on dit que le gouvernement ne l'aide pas les entreprises, les entreprises doivent faire leur part et le gouvernement donne des incitatifs pour la faire. Alors, je tiens tout simplement à remettre les pendules à l'heure à cet égal. Merci. M. Rémiard, très rapidement, en conclusion. Je voudrais simplement répliquer un petit peu en disant, d'abord, un inventeur privé n'est pas une entreprise. C'est déjà une chose. Secondo, quand on trouve une innovation dite stratégique, là, ce n'est pas les petits moyens qu'il faut. Il faudrait peut-être, dans certains cas, pousser l'audace à sortir des cadres habituels pour aider l'innovation stratégique. Je sais que les fonctionnaires n'aiment pas ça parce qu'ils se réfugient toujours derrière le processus administratif et c'est normal, c'est la façon de se protéger. Mais un gouvernement qui a de la colonne vertébrale peut, à certains moments, reconnaître une innovation et dire, ça, on va trouver des moyens de l'aider. M. Rémiard, soyez assurés que votre message est tendu par les membres de la Commission. Donc, c'est terminé, je suis désolé. Donc, M. Rémiard, M. Day, M. Lerge, merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada